... Bonjour. Alors, je vais vous présenter les intervenants. Vous avez le général Chauvency à main gauche, grand spécialiste des questions liées à la stratégie d'influence et de propagande. Mon général, vous avez beaucoup d'expérience en matière d'opérations extérieures que vous pourriez aussi partager avec nous aujourd'hui dans le cadre de cette table ronde. J'ai ensuite le colonel Bancept, spécialiste de renseignement et de questions d'opérations spéciales. Vous êtes aussi le chef du pôle d'appui au pilotage stratégique à la Direction générale des relations internationales et de la stratégie au ministère des Armées. J'ai le colonel Logov, donc vous êtes une ancienne d'auditrice de l'IHEDN et vous êtes donc à l'état majeur au pôle anticipation stratégique et orientation. J'ai donc M. Charles Tepot, ministère des Affaires étrangères, donc diplomate spécialiste d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient et accessoirement aussi professeur à Sciences Po Lille. Donc, vous êtes sous-directeur de la veille et de la stratégie au Quai d'Osset. Et M. Jean-Pierre Molnay, vous êtes spécialiste des questions de défense et d'armement et sous-directeur, excusez-moi, directeur adjoint à l'Institut de relations internationales et stratégiques. Merci, madame, merci beaucoup. Je vais commencer en posant une question au général Chauvency. Donc, une stratégie d'influence au niveau national est une condition sine qua non d'une stratégie robuste et pérenne au niveau européen et international ? C'est une question ou je fais une question ? C'est une question, mon général. C'est une question, bien. Bon, alors, c'est une question. Effectivement, vous m'avez posé cette question quand on a discuté, qu'on l'a échangé. Moi, je dirais qu'aujourd'hui, on a un vrai sujet et ça a été un peu évoqué par le général Durieux. C'est bien d'exporter les stratégies d'influence, mais si en interne, on n'a pas un bon produit, on n'exportera rien du tout. Donc, en fait, c'est très simple. Qui sommes-nous ? Où allons-nous ? Pourquoi faire ? Et là, peut-être, on peut élaborer une stratégie d'influence, effectivement, en connaissant l'autre, en sachant exactement quelles sont ses forces et faiblesses, en connaissant aussi les nôtres de forces et faiblesses. Ça évitera peut-être de vendre des produits que je qualifierais presque de fralatés en termes de stratégies d'influence, qui sont trop contre-productives et qui se limitent finalement bientôt à des communications publiques plutôt qu'à des actions. Et toute stratégie d'influence veut dire action. Donc stratégie, on a un but à atteindre. Et dès lors qu'on n'est pas capable de mettre en œuvre cet objectif avec des moyens réels qui ne sont pas que militaires, comme ça a très bien été dit par le général Durieux tout à l'heure, ils sont diplomatiques, ils sont économiques. Et puis, je dirais même, j'irais plus loin, parce que la question initiale qui m'était posée, c'était plutôt nous, en interne, en France, qui sommes-nous pour faire de la stratégie d'influence ? Encore faut-il qu'on représente quelque chose encore aujourd'hui en termes de puissance. Et le vrai sujet, c'est la puissance. Et là, je rejoins totalement le général Durieux. La puissance se construit avec tous les éléments dont je viens de parler pour peser sur l'adversaire, quel qu'il soit, ou ses alliés, parce qu'on parle beaucoup d'adversaires aujourd'hui, d'ennemis, mais aussi des alliés qui ont aussi leur stratégie d'influence. Et on ne saura respecter et écouter et on aura un résultat sur les comportements, effectivement, que si on a cette puissance à notre disposition. Dès lors que cette puissance n'existe pas, et je vous invite à, vous savez tous comme moi, comment ça se passe en France aujourd'hui, quel que soit l'endroit, est-ce que nous sommes encore une puissance capable d'avoir une stratégie d'influence et d'influer sur le monde extérieur et sur ceux qui nous voudraient soit du mal, soit du bien ? J'ai quelques doutes. Voilà, merci. Merci, monsieur. Mon colonel, comment fait-on pour gagner les cœurs, les esprits et à promouvoir l'influence de la France, surtout face à ses concurrents ? Alors, oui, il est allumé. Bonjour à tous. Quand vous m'avez posé la question de gagner les cœurs et les esprits, je me suis dit que c'est quand même assez intéressant de mobiliser un concept de contre-insurrection pour parler, finalement, de diplomatie de défense. Je pense qu'on en est un peu là parce que, finalement, on fait face, même si c'est peut-être un peu une vision pessimiste, à une forme d'insurrection internationale contre l'Occident. Ce qu'on voit à gros traits, finalement, c'est un peu ce qui est en train de se passer, d'une forme de rébellion contre l'ordre international établi en 1945, réétabli en 1990. Et c'est bien la situation dans laquelle on se trouve. Alors, si on se trouve dans cette situation, c'est sans doute d'abord parce que l'action internationale des États est de moins en moins efficace, confrontée à des multiples guerres de cent ans qui n'ont pas de fin, toutes plus insolubles les uns que les autres. Et aussi parce que la contestation monte et elle monte de la part à la fois d'acteurs étatiques finalement renouvelés. On pense tout de suite aux BRICS, finalement, qui n'étaient pas des acteurs aussi puissants il y a assez peu de temps. Et aussi à toute une série d'acteurs non étatiques, à l'image, par exemple, du Hezbollah, qui devient un acteur international depuis maintenant quelques années, presque décennies, et qui a donc un rôle et de contestation de notre, finalement, de notre discours. Et nous nous retrouvons, finalement, en d'autres termes, face à un discours anti-occidental qui était finalement avant le propre du monde communiste et du tiers-monde et qui aujourd'hui est complètement renouvelé et auquel on doit se confronter. Et en plus, au-delà de ça, finalement, est réactivé, ça ne l'a jamais complètement arrêté, mais est réactivé l'idée de guerre informationnelle, juste pour garder ça en mémoire, c'est finalement ce sur quoi se fondait la stratégie de contournement de la lutte armée lénéniste, et je pense qu'on n'en a pas encore parlé, mais c'est quand même de là que vient cette école. Et donc, aujourd'hui, nous devons faire face à ça et prendre conscience de ce nouvel affrontement. Alors, dans ce contexte, c'est un peu pour cette raison qu'on doit, évidemment, être capable de structurer notre capacité d'influence et de l'utiliser comme volet majeur de la puissance, même s'évidemment, il n'y a pas d'influence sans puissance. Je crois que ce qui est important de garder en tête aussi, c'est que le contexte marque un changement notable, celui dans lequel nous sommes aujourd'hui, diffère d'une séquence des 30 dernières années dans lesquelles, finalement, on gérait des crises plus ou moins importantes pour nous, plus ou moins successives. Et aujourd'hui, on est dans un empilement des crises. Donc, finalement, on est dans un chaos auquel on doit faire face et une situation dans laquelle nous sommes en défensive, ce qui est un trait quand même assez nouveau et qu'on n'avait pas connu depuis des décennies et, évidemment, complètement inédit. Alors, ce bouleversement, il implique pour nous de répondre à deux impératifs qui me semblent concomitants. C'est à la fois de repenser complètement la façon dont on conçoit, on conduit, et on assure la promotion de nos lignes et de notre action politico-militaire. Et en même temps, il faut investir le champ des perceptions, à la fois au plan des valeurs, mais aussi au plan des émotions, qui sont tellement importantes aujourd'hui dans la guerre informationnelle, de façon à soutenir la parole publique tout en participant à déconstruire le narratif de nos compétiteurs que je viens d'évoquer. Alors, peut-être pour dire un mot de la façon dont on s'organise au ministère des Armées, sur ce point, très rapidement, la DGRIES, pour sa part, est responsable de l'influence qui porte, finalement, sur la politique de défense et ce qui se conduit au niveau politico-stratégique. Donc, notre rôle, c'est d'accompagner, de promouvoir dans le champ des perceptions nos positions et nos engagements politiques de défense à l'international. On décline donc une stratégie publique qui se fonde sur des actions officielles et assumées. Et créer cette base, c'est créditer la parole publique et c'est le socle de toute stratégie d'influence qui ne peut pas exister, enfin, qui ne peut pas exister si on n'a pas au départ été très clair sur quel est ce socle et c'est ce qui vient d'être dit par le général Chauvincy. Il y a un second volet, je pense que Virginie en parlera, qui traite de l'influence et de la lutte informationnelle et pour lequel on aura sans doute l'occasion d'y revenir. Et là, la DGRIES est concourante à ce que fait le EMA. Alors, pour revenir un peu sur ce que disait, tout à l'heure en introduction, le général Durieux, à quoi nous sert cette fonction stratégique, cette nouvelle fonction stratégique, sixième fonction stratégique annoncée par la dernière revue nationale stratégique en 2022, l'influence à la DGRIES. Pour nous, on voit quatre axes majeurs. Le premier axe, c'est partager, expliquer, promouvoir et souvent expliciter ou clarifier les positions politico-militaires qui sont énoncées par nos autorités pour les faire comprendre par nos interlocuteurs et aussi pour les faire adhérer. Je prends par exemple un exemple, la dernière visite de Xi Jinping en France, on a un certain nombre d'interlocuteurs pour qui ce n'est absolument pas une évidence et il est clair d'expliquer, au-delà du champ de la communication médiatique, ce qu'on a voulu faire et ce à quoi ça nous conduit et comment on se positionne par rapport à ça. Le deuxième axe qui opérationnalise un peu ce premier axe, c'est de pouvoir mobiliser différents cercles affinitaires autour de nos vues dans une logique de construction de coalitions ou d'exploitation de coalitions qui existent, les coalitions permanentes comme l'OTAN ou des coalitions ad hoc comme par exemple l'initiative européenne d'intervention ou les coalitions capacitaires qui sont en train de se mettre en place pour le soutien de l'Ukraine. Le troisième axe par lequel notre influence joue doit nous permettre de garantir un accès et d'assurer une bonne circulation de l'information qui doit être à la fois ascendante, c'est-à-dire la capacité par l'influence à récupérer les analyses de nos partenaires et de nos interlocuteurs, qui remontent vers la centrale, et descendante pour alimenter tous les effecteurs qu'on peut utiliser en termes d'influence en contenu pertinent et fiable. Enfin, il s'agit, et je pense que c'est important de garder ça en tête, de conserver des canaux de dialogue et parfois même aujourd'hui de signalement, y compris avec des compétiteurs ou des groupes infra-étatiques, et ce qui passe dans ce cas souvent par des états tiers. On a un exemple en ce moment avec la guerre entre Israël et le Hamas, et c'est pas mal de pouvoir envoyer quelques messages, et pour cela, il faut avoir une capacité d'être écouté. Alors, pour remplir sa mission, la DGRIES a une organisation qui a été construite autour de cette capacité d'être un outil et un vecteur d'influence. Elle dispose pour cela en premier lieu d'une capacité de réflexion et de prospective stratégique et de moyens d'analyse des signaux. Elle se construit pour cela autour d'une direction de la stratégie, de la prospective et de la contre-prolifération, c'est l'héritage de la délégation aux affaires stratégiques, mais aussi de services géographiques qui disposent tous et toutes d'une expertise pointue à la fois civile et militaire, dans la composition de la DGRIES, qui veillent, analysent, conçoivent et évaluent les grandes tendances en matière de stratégie de défense de façon à la fois à réfléchir les cibles de notre stratégie et puis à mettre en oeuvre et à concevoir les messages qu'on va envoyer par le biais de l'influence. Ensuite, cette organisation, par sa subordination directe aux ministres, donne une légitimité à définir le message politique et la communication stratégique dans cette fonction qui est en fait la fonction de direction politique de défense. C'est ce qu'est la direction générale des relations internationales de la stratégie. Ensuite, pour mettre en oeuvre la stratégie de façon concrète, la stratégie d'influence, la DGRIES anime de multiples réseaux. Alors, tout d'abord, des réseaux qui sont les réseaux du ministère des Armées. Le plus visible et le plus connu, c'est celui des attachés de défense dans 90 pays qui couvrent 166 Etats, ce qui est quand même considérable. Nos attachés de défense, aujourd'hui, sont en première ligne face aux enjeux d'influence, mais aussi de déstabilisation de la France à l'étranger. À l'étranger, ils animent au sein de l'équipe France, je pense qu'on pourra reparler avec Charles, leur propre réseau institutionnel et affinitaire. Et ils agissent également comme finalement lanceurs d'alerte face aux agressions dans le champ informationnel. En parallèle, on a d'autres réseaux qui sont moins visibles, comme celui de tous les titulaires des postes permanents à l'étranger, en particulier dans les organisations internationales, ou dans certains think tanks, comme l'Atlantic Council ou encore le SWP à Berlin. Ces gens, finalement, assurent la logistique du dernier kilomètre de nos idées. En fait, on maille ces organisations de façon à pouvoir diffuser nos idées et notre politique jusqu'au plus bas niveau au sein de ces organisations qui nous servent de relais. Voilà. En contrepoint, la DGRS est aussi, finalement, le point d'entrée d'un certain nombre de réseaux étrangers, donc en particulier les ZDA étrangers en France, qu'on anime et pour lesquels on est finalement le premier point d'accès qui nous permettent d'être l'interlocuteur de première approche pour les partenaires que nous engageons par ailleurs à l'étranger. De la même façon, on reçoit aussi tous les ans une trentaine de cadres à haut potentiel dans le cadre des programmes Personnalités d'Avenir du ministère et également, nous recevons, nous montons certaines visites thématiques à la destination d'influencers issus d'un certain nombre de pays sur des thèmes d'importance du moment comme par exemple le Sahel quand on était encore engagé à Barkhane ou plus récemment l'Ukraine ou l'exercice Orion. Enfin, et c'est un point important, la DGRS a reçu pour mission de soutenir la recherche stratégique. On a beaucoup parlé de la nécessité de connaître l'autre et ça passe nécessairement par la connaissance académique. Donc, outre la tutelle qu'elle exerce sur l'IRSEM, donc sur l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, la DGRS dispose finalement d'une capacité à façonner les acteurs et les réseaux d'intérêts en matière de recherche stratégique par des financements directs, par la commande d'études de défense, d'études de stratégie, mais également par le montage d'un certain nombre d'événements comme la Fabrique Défense dont vous avez tous entendu parler ou encore la Conférence de Défense Aérienne l'an dernier qui est tombée sous la responsabilité de la DGRS. Voilà. Donc, en fait, comme vous voyez, on dispose de nombreux leviers mais maintenant, très clairement, le sujet, c'est de voir comment on peut renforcer notre argumentaire, le diffuser sans doute au-delà de nos propres cercles auprès de l'opinion publique et entrer finalement de plein pied pour faire face à ce discours anti-occidental qui se déploie et je pense qu'on le voit tous les jours un peu plus, entrer finalement dans la confrontation avec ce discours et ce qu'il faut désormais oser pour continuer et renforcer notre influence. Merci. Merci, mon colonel. Colonel Legoff, donc, est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus par rapport aux moyens de lutte que nous avons en place contre la désinformation et l'ingérence des pays hostiles à des puissances étrangères ? Merci. D'abord, pour compléter ce que vient de dire la DGRIS, donc, les armées, évidemment, participent à l'influence du ministère des Armées. Elles y participent avec pas mal d'outils pour valoriser en appui de la DGRIS, que ce soit en coopération internationale, que ce soit dans le cadre d'événements sportifs. Je pense aux JO. Il va y avoir des sportifs militaires qui vont contribuer à valoriser l'image de la France. Donc, les armées participent à l'influence du ministère des Armées dans plusieurs domaines. Moi, j'appartiens à une cellule qui travaille plutôt, effectivement, dans ce qu'on appelle la lutte informationnelle aujourd'hui. Tout simplement parce qu'on voit qu'effectivement, un volet de l'influence est un volet un petit peu plus offensif et c'est un volet qui doit permettre effectivement de lutter contre les ingérences étrangères dans le champ informationnel, dans le champ des perceptions. On voit bien qu'aujourd'hui, et ça, on en est tous témoins, vous pouvez le voir régulièrement dans les médias, que nos compétiteurs, certains de nos compétiteurs ont envahi le champ informationnel de manière assez agressive et mènent des campagnes ouvertes et agressives contre notre pays. Et donc, les armées sont en train de se structurer pour pouvoir participer à la lutte dans le champ informationnel contre ces compétiteurs. Alors, on s'est structuré sous l'impulsion de la revue stratégique qui a érigé en 2022 l'influence comme sixième fonction stratégique. Et à partir de là, il y a eu tout un travail interministériel dont M. Tepot va tout à fait vous parler pour se structurer et pour être capable, chacun à son niveau et dans son périmètre, de lutter contre les manipulations de l'information, en particulier dans le champ numérique puisque le numérique et Internet, c'est un outil formidable pour rassembler, pour récupérer de l'information, pour augmenter notre savoir et d'une manière assez rapide et faramineuse. Mais c'est aussi une jungle aujourd'hui où n'importe qui est capable de faire n'importe quoi parce que c'est assez peu réglementé et donc nos compétiteurs en profitent pour mener des campagnes informationnelles extrêmement agressives contre nous. Donc, nous nous structurons au niveau du ministère des Armées pour être capables de participer à un réseau de veille, d'alerte, d'analyse et pour pouvoir proposer certaines réponses à la lutte contre les manipulations de l'information dans le champ informationnel. Pour cela, ASO a été ma cellule, donc anticipation stratégique et orientation. a été augmenté d'un pôle particulier il y a deux ans qui s'appelle Influence et lutte informationnelle. Ce pôle est donc dédié à ce domaine-là et ce pôle en fait travaille à un rôle de rotule, de charnière entre les armées, le périmètre du chef d'état-major des armées et toute la construction interministérielle notamment avec nos collègues du Quai d'Orsay et nos collègues de Viginium et de la Dégérisse. Donc nous avons vraiment un rôle de charnière à ce niveau-là. Au niveau des armées, nous avons un rôle de coordinateur puisque dans ce domaine-là, plusieurs organismes travaillent dans ce domaine-là et ces organismes avaient besoin d'une cellule qui soit capable de jouer un rôle de coordination, de structuration interne et d'orientation. Ça tombe bien, ma cellule s'appelle anticipation et orientation stratégique, donc on est parfait. Donc ASO a bien un rôle d'orientation, un rôle de coordination et un rôle de structuration vis-à-vis de l'ensemble des organismes des armées qui travaillent dans ce domaine. Et on peut dire que depuis deux ans, on a vraiment bien avancé vous allez vous dire on se lance un peu des fleurs mais ce n'est pas le cas. Il y a des progrès tangibles qui ont été enregistrés en deux ans pour se structurer, pour se coordonner, pour travailler ensemble au sein du ministère des armées mais aussi au sein d'abord des armées, périmètre SEMA, au sein du ministère des armées avec la DGRIS, avec la DICODE, avec l'ensemble des organismes qui peuvent traiter de ces sujets et aussi en interministériel pour justement pouvoir faire face à ces menaces qui sont lourdes et qui tout simplement menacent notre démocratie et notre modèle de société. Donc voilà pour ASO, on est une petite équipe mais néanmoins on a été capable notamment de travailler en structuration sur l'ensemble du pilier d'Orez. Donc on est en train de travailler que ce soit de la doctrine aux capacitaires en lançant énormément de chantiers pour pouvoir être au rendez-vous et pour au niveau des armées être capable de mettre en oeuvre cette capacité opérationnelle qui est l'influence et la lutte informationnelle aujourd'hui. Merci. Merci Colonel. Mon général, compte tenu des interventions des colonels Le Goff et Bancet, quelle est votre idée sur la pérennité justement de notre stratégie d'influence dans les années à venir. Justement je vais reprendre ici voilà je vais reprendre un petit peu je dirais le coulour de mes idées de tout à l'heure. Il faut bien constater que nos démocraties constatent je dirais avec consternation qu'elles sont devenues des cibles des stratégies d'influence extérieure qui visent à les affaiblir sinon à les faire adhérer à des politiques étrangères peu en phase avec les démocraties. Alors je ne traiterai ici que du cas français qui est quand même suffisamment explicatif pour nous. Reconnaissant malgré tout ce qui vient d'être dit mais justement c'est ça l'important reconnaissant que cette menace n'a pas fait l'objet d'un réel intérêt à les contrer dans nos sociétés depuis bien longtemps. Et je suis heureux d'entendre dire tout ce qui a été fait depuis deux à trois ans car je peux vous dire que j'étais dans les actions d'influence il y a douze ans et je vais y revenir c'était pas une préoccupation ni de nos chefs militaires ni de nos chefs politiques. Donc nos sociétés étaient très convaincues que tout allait dans le meilleur des mondes c'est à dire que forcément notre modèle était le meilleur une société future éclairée progressiste donc l'avenir de l'humanité. Bref modèle idéal pour tous avec quelques travers et dérapages comme dans toute organisation et qui ne pouvaient pas être contestés dans leur approche et leurs principes et pourtant. Donc j'aborderai deux points le problème de la question défensive et la question offensive je reprends des termes militaires en termes de stratégie d'influence car je crois qu'il faut revenir à des fondamentaux on se défend d'abord et peut-être après on peut agresser entre guillemets du moins être offensif. Alors qu'est-ce que nous avons fait depuis plusieurs années c'est d'abord assurer des mesures de protection il s'agissait de ne pas laisser la place je dirais ou le champ libre aux ingérences étrangères terme qu'on consacre aujourd'hui je ne sais pas si dans les armées c'est un terme qui est maintenant entré dans la réflexion mais c'est vrai que la notion d'ingérence étrangère aujourd'hui on est capable d'abord de le dire de l'écrire et d'en parler avant ce n'était pas très bien d'en parler parce que forcément ça n'était pas possible la menace a commencé à être prise en compte dans les années 2016 je vous rappelle Trump les élections le président Macron la chancelière Merkel donc 2006 2008 des actions étrangères et puis finalement qu'est-ce qui s'est passé réaction du ministère des armées qu'il faut bien rappeler et du ministère des affaires étrangères en 2018 octobre 2018 il y a une publication commune qui s'appelle les manipulations de l'information un défi pour nos démocraties qui précise exactement la menace russe donc prise de conscience que effectivement nous étions agressés par des actions d'information mais dans la suite des choses qui ont été un petit peu ignorées ou du moins on n'y a pas fait attention une loi paraissait le 22 décembre 2018 concernant la lutte contre la désinformation une loi donc petit à petit les outils se mettent en place pour justement assurer la défense intérieure et je parle bien de défense intérieure et pas d'action extérieure il y a une différence entre les deux ensuite on n'en a pas parlé encore mais je pense on va peut-être en parler le 13 juillet 2021 rattaché au secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale Viginom dont on commence à avoir quelques rapports Viginom est une administration chargée de la vigilance et de la protection contre les ingérences numériques étrangères et puis la revue stratégique dont on a bien parlé qui a fait de l'influence une fonction stratégique ce qui veut dire qu'on va lui attribuer des moyens et la prendre en considération dans la réflexion je dirais stratégique ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent comme l'a dit le général Durieux tout à l'heure oui l'influence oui bon tout le monde fait de l'influence non il faut serrer de quoi parle-t-on et donc ça rentre dans la réflexion stratégique en cours donc depuis 2022 du point de vue militaire j'aurais quand même rappelé quelques petits points qu'en mars 2012 2012 donc il y a 12 ans les armées publiaient le concept de l'influence en appui aux engagements opérationnels alors qu'en parallèle une unité d'action sur les perceptions comme on le dit était créée à Lyon donc on crée des outils et des moyens pour agir dans les travaux préparatoires de ce document en 2010 il était évoqué les besoins d'une stratégie interministérielle sans laquelle il ne peut pas y avoir de stratégie d'influence cohérente au niveau d'un état donc dans le domaine de l'influence nous étions bien dans une approche offensive intégrée ce qui n'a pas été suivi surtout pas agir là-dedans et puis c'est vrai qu'on n'a pas débattu de la question du mot influence qui est un mot extrêmement péjoratif pour pas mal de gens parce que qui dit influence dit manipulation nous c'est bien qu'en démocratie on ne manipule pas mais on peut influencer donc pour conclure sur ce domaine de la défense contre les stratégies d'influence étrangère alors que le débat maintenant est d'actualité constatant que nous avons avant tout privilégié la dimension défensive sinon réactive et pas une stratégie d'influence extérieure mais pouvait-il en être autrement alors dans la dimension offensive constatons quand même bien qu'aujourd'hui nous sommes en guerre en guerre de l'information le terme n'a jamais été je crois validé en termes de doctrine à date d'aujourd'hui à moins que ça ait changé depuis deux ans voilà parce que la guerre de l'information touche à beaucoup de domaines donc maintenant on a compris et moi je le vois sur les plateaux régulièrement la guerre de l'information est un sujet d'actualité où on se sent tous concernés mais qu'est-ce qu'un vote que la guerre il faut bien parler de la guerre on a quitté la crise la guerre ça veut dire un but un but de guerre ça veut dire une victoire c'est pas des choses entre les deux ça veut dire aussi une option défensive abordée précédemment et puis aussi une dimension offensive bref la puissance être capable de peser sur la décision de l'adversaire quel que soit le mode d'emploi ou le mode d'action qu'on aura utilisé donc il s'avère d'une manière évidente que défendre ne suffit pas l'attaque s'impose pour ne pas laisser le champ de l'information libre à l'adversaire mais attaquer signifie aussi avoir développé des capacités adéquates y compris dans le domaine de l'influence or il ne sert pas à grand chose de construire une stratégie d'influence extérieure si ce que l'on défend n'est pas acceptable ou compris par les cibles retenues nous partons avec l'idée que tout ce qu'on dit est bien tout ce que nous disons est juste tout ce que nous disons est légitime il n'est pas certain que de l'autre côté on pense la même chose parce qu'ils ont exactement la même approche mais avec leurs propres principes notre objectif premier donc est de les convaincre que notre cause est juste légitime et que nos orientations sont prises sont à prendre en considération là nous sommes bien dans l'influence donc se posent des questions peut-on influencer un état étranger ses élites dirigeantes son armée sa population avec un mauvais produit à l'export en termes de message d'influence c'est à dire sans que la puissance sous ses différentes formes n'y apparaisse alors qu'est-ce qu'un mauvais produit à l'export je ne suis pas d'économie mais néanmoins ça me plaisait bien d'en parler comme ça mais en fait c'est un produit qui ne satisfait pas le consommateur visé le consommateur étranger ou présenté dans notre cas ou avec dans notre cas avec une incohérence dans ce qu'il comprend nous sommes en effet dans le domaine du marketing qui a fait la force des opérations psychologiques hier ce qu'on a peut-être un peu oublié et qu'on appelle aujourd'hui opération d'influence en l'occurrence qu'elle serait qu'elle pourrait être qu'elle devrait être les atouts intérieurs du midi intérieur donc exportable au titre de l'influence de la France pour influencer les cibles extérieures identifiées précédemment de fait cette approche est celle de la puissance aux différentes composantes elle est au coeur de cette réflexion avec cependant un point important la puissance telle que nous la concevons a-t-elle la même signification pour l'adversaire ou l'allié cible de notre stratégie d'influence comment allons-nous lui faire finalement peut-être plier le genou si on y arrivait plusieurs points le régime politique celui que nous mettons en avance est celui de la démocratie on a des principes des valeurs forcément universalistes et compréhensibles par tous les états et tous les peuples la démocratie occidentale et donc française est le modèle de référence trois points de suspension pour nous l'échec de la France dans le Sahel est un exemple de cette arrogance si je peux me permettre de m'exprimer ainsi l'acteur de puissance facteur de puissance pour nous il ne fait pas partie de la puissance pour nombre d'états l'économie une économie forte avec une dette raisonnable passage est un facteur de puissance qui peut influencer l'allié ou l'adversaire en s'exprimant concrètement pour celui-ci parce qu'on est capable de mener des sanctions économiques dominantes dans des secteurs clés de l'adversaire est-ce le cas aujourd'hui ? la France et son mode de vie font-ils encore rêver et peuvent-ils influencer un potentiel adversaire afin qu'ils suivent notre vision du monde ? quel est le pays d'une quelconque importance qui a cédé devant nos remontrances aux sanctions économiques ? aucun que ce soit l'Irak l'Iran la Birmanie pour d'autres cas la Russie les images sur nos révoltes des banlieues des troubles sociaux font-elles rêver ? et sont-elles un apport positif à une quelconque stratégie d'influence ? posons-nous la question la puissance militaire elle a retrouvé sa place avec la guerre en Ukraine mais est-elle à la hauteur de la crédibilité de nos ambitions ? beaucoup critiquent l'impérialisme américain avec ses 850 milliards de dépenses militaires et pourtant l'instrument militaire n'est-il pas un facteur de puissance extérieure et respecté ? n'est-il pas un facteur d'influence ? pourquoi les Etats européens achètent-ils tant d'armements américains ? sinon pour bénéficier du parapluie des Etats-Unis ? la survie de l'Ukraine n'a-t-elle pas été en partie préservée par cette puissance militaire que nous avons largement dégradée pour notre part malgré une réparation partielle en cours ? enfin quatrième point la dimension socioculturelle terme générique c'est aussi un facteur d'influence une nation forte unie résiliente ce qui n'empêche pas d'ailleurs tout ceci un débat interne est un instrument de l'influence dans une stratégie extérieure qu'est-ce qu'une nation forte est une vraie question à laquelle je ne devais pas je ne devais apporter que des réponses partielles foi dans son destin collectif unité par la langue par son histoire par sa culture non remis en cause en permanence au sein de notre pays pour différentes raisons identification de ce qui a fait notre pays des institutions solides et non remises en cause dès lors qu'elles remplissent leur rôle donc surtout face aux ingérences y compris internes j'évoquerai ici une nation à la française c'est-à-dire amalgamant les différences en mesure de rendre crédible la parole publique je vous rejoins ce que vous avez dit tout à l'heure parce que c'est peut-être un vrai souci aujourd'hui quelle crédibilité accorder à la parole publique quelle qu'elle soit et bien sûr en pouvant la soutenir dans sa stratégie d'influence extérieure une parole publique claire avec un fil conducteur privilégiant la constance dans le temps c'est-à-dire hors finalement mandat électoral est un facteur de puissance l'adversaire ou allié là doit nous reconnaître pour notre puissance et non pas pour nos faiblesses bref ma conclusion est la nécessaire construction de la puissance dans toutes ses approches au demeurant complémentaire diplomatie on pourrait en parler mais je ne serai pas le plus compétent force militaire économie socio-culturelle au sens de la force morale d'une nation ces instruments sont des facteurs permettant la projection d'une stratégie d'influence hors de nos frontières et donc susceptibles d'obtenir des effets et des changements de comportement si vous disposez d'un mauvais produit à l'export et si la puissance n'est que virtuelle par des communiqués de presse pour faire simple vous n'aurez pas une stratégie d'influence efficace encore plus hier on est plus qu'hier enfin encore plus hier on est écouté aujourd'hui parce qu'on est fort et non plus il anime lorsqu'on n'est pas donneur de leçons mais avant tout quand on agit avec détermination et force certes mesurées mais tous ces aspects de la puissance ces instruments de pouvoir qu'on travaille très bien dans l'OTAN d'ailleurs sont à intégrer et peut-être c'est ce que nous avons oublié et qui aujourd'hui comme on a oublié tout cela fait notre faiblesse et on parle de stratégie d'influence encore faut-il les moyens de la mettre en oeuvre merci bien merci mon général je retiens que pour défendre défendre notre pays défendre notre mode de vie notre puissance économique il ne suffit pas d'abord des beaux discours il faut aussi mettre en place des mesures il faut les maintenir il faut les pérenniser il faut les organiser ma question est donc pour monsieur Thépoux au niveau qu'est d'Orsay quelle est votre stratégie pour pérenniser notre puissance bonjour à tous merci de cette invitation je vais vous faire peut-être deux deux morceaux d'intervention qui pourront faire écho au propos du général la première pour peut-être resituer le paysage institutionnel et compléter ce que mes camarades de l'EMA de la dégérie ont présenté dans la montée en puissance du dispositif étatique sur ces enjeux évidemment en lien avec la revue nationale stratégique et dans un deuxième temps je vais vous parler peut-être plus d'une typologie d'action qui permettra de resituer ensuite les leviers qui peuvent exister sur l'organisation de l'état le général Chauvincy a je pense bien resitué la chronologie de la dernière décennie moi je vais me positionner sur une temporalité plus courte et vous parler de ce qui se passe en gros depuis 2020 avec un épisode qui est vraiment structurant pour l'appareil d'état qui est l'assassinat de Samuel Paty c'est important à la fois évidemment pour le drame que ça a constitué pour les modes opératoires hostiles qui ont été observés à cette occasion et sur les travaux institutionnels que cet épisode a lancé donc l'assassinat de Samuel Paty c'est à la fois une succession de sujets qui pris séparément sont tous connus loup solitaire contestation d'un enseignement à l'école problème de laïcité d'acceptation de la laïcité polémique à l'international venant de la Turquie du Pakistan mise en danger de personnel diplomatique sur certaines de nos emprises tous ces sujets là sont connus traités en fait par les services compétents ce qui fait la particularité de l'affaire Paty c'est la vitesse à laquelle ces différents problèmes se mélangent ensemble et créent une situation dont l'ampleur émotionnelle devient vite hors de contrôle avec à la fois un volet qui restait un volet de sécurité intérieure mais ensuite très vite une crise internationale une polémique internationale qui émerge je mentionne ce cas là aussi parce que ça fait intervenir dans la discussion pour la première fois en tout cas de manière aussi évidente les discussions existaient avant mais c'est vraiment le choc qui a ensuite permis d'organiser des réponses on a un continuum qui va de petites nuisances mineures et passagères sur les réseaux sociaux avec des gens plus ou moins bien intentionnés qui disent des bêtises ou des choses agressives à des problèmes de sécurité physique avec évidemment l'assassinat de Samuel Paty mais aussi des collègues qui sont attaqués au couteau en Arabie Saoudite dans le cadre de leur mission à cause des appels au boycott de la France qui sont passés sur les réseaux sociaux donc je mentionne cet épisode parce qu'il est vraiment dimensionnant pour la réponse qui a été abordée et qui fait probablement le bilan aussi d'un certain nombre d'inerties auxquelles le général faisait référence dans les années qui avaient précédées et à partir de là il y a grosso modo trois champs institutionnels qui se développent je ne reviens pas sur ceux du Minarme puisqu'ils ont été présentés par mes camarades mais il y en a deux autres qui interviennent un petit peu dans la même temporalité qui sont la création de Vigilium que le général a mentionné avec au départ une attention sur des ingérences numériques étrangères notamment visant des élections qui pourraient menacer nos institutions et en parallèle il y a également un travail qui a été fait au niveau du ministère de l'Europe et des affaires étrangères pour renforcer les réseaux de veille et d'alerte qui existaient sur un mode assez classique dans les ambassades et qui ont été densifiés et réorganisés pour avoir des remontées d'alerte beaucoup plus rapides sur des signaux faibles des dynamiques hostiles qui pourraient exister ou monter dans des écosystèmes étrangers mais mettre beaucoup plus de temps à finalement intégrer le champ informationnel français et toute l'idée a été de pouvoir informer nos autorités beaucoup plus rapidement de ce qui se préparait à l'étranger et qui potentiellement pouvait venir bousculer le débat public international cette dynamique institutionnelle elle aboutit entre 2021 et 2022 à la création de trois services dédiés donc ASO a été présenté Vigilum également et ensuite il y a la sous-direction de la veille et la stratégie que je dirige depuis l'automne 2022 qui vise à porter ces efforts dans le champ informationnel pour le ministère de l'Europe et des affaires étrangères donc ça c'est pour la partie administrative avec des entités qui sont pérennisées au sein des différents services compétents pour pouvoir objectiver les problèmes et ensuite coordonner les moyens chacun dans son registre Vigilum a par exemple un cadre juridique extrêmement strict puisqu'il s'agit du territoire national et notamment de la protection des élections ça s'intègre dans un dispositif beaucoup plus ancien d'encadrement juridique de l'organisation de nos élections ensuite évidemment il y a la partie doctrine qui a été mentionnée avec la stratégie nationale d'influence et la revue nationale stratégique donc la revue nationale stratégique pose cette fonction influence la stratégie nationale d'influence la décline elle la décline de plusieurs manières il y a un premier élément qui a été déjà évoqué qui est qu'il y a beaucoup de choses qui déterminent l'influence d'un pays qui ne sont pas nouvelles il y a des fonctions fondamentales qui font que vous êtes audible pas audible intéressant pas intéressant etc et en ce qui concerne le ministère de l'Europe et des affaires étrangères faire de l'influence c'est un peu monsieur Jourdain qui fait de la prose c'est pour ça que le ministère a été créé au départ donc la question de l'influence ne se pose pas en 2020 ou en 2022 de manière nouvelle ce qui va être véritablement nouveau et qui va nécessiter ce travail de doctrine à travers la stratégie nationale d'influence c'est de mieux organiser les tempos pourquoi ? parce que les activités hostiles et les agressions et les polémiques que vous auriez peut-être en tête et qui ont déjà été mentionnées en fait sont les symptômes d'un champ informationnel qui s'est complètement transformé sur la dernière décennie et qui ouvre des espaces de conflictualité et d'hostilité qui n'avaient pas forcément besoin d'être pris en compte de la même manière par les administrations compétentes et donc l'effort principal et les trois entités dont j'ai parlé agissent et essayent de comprendre ce qui se passe dans le champ informationnel évidemment pour avoir une stratégie nationale cohérente il faut que le temps informationnel le temps médiatique soit articulé ou mieux articulé avec d'autres temps je peux citer le temps par exemple des idées combien de temps met une idée à faire son chemin à s'imposer à cadrer les débats et à générer finalement des situations politiques ça c'est évidemment un temps qu'on peut qualifier de moyen terme c'est beaucoup plus beaucoup plus long et ensuite il y a le temps long celui qu'on peut qualifier des coopérations structurantes est-ce que vous mettez des coopérants auprès d'une armée partenaire est-ce que vous investissez dans des énergies innovantes ou des industries innovantes dans d'autres pays pour pouvoir établir sur l'intelligence artificielle ou sur d'autres des coopérations qui dans 10 ans porteront leurs fruits tout ça c'est différents temps de l'influence en ce qui me concerne moi je travaille simplement sur le temps médiatique mais le but de la stratégie nationale d'influence ça a été de pouvoir remettre en ordre un petit peu ces différents tempos et tout ça est un peu schématique donc je vais essayer de l'illustrer concrètement qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que dans le temps médiatique on doit être capable de rendre des coûts quand ça est utile en quelques heures et donc ce qu'on a essayé de faire avec les acteurs mentionnés en interministériel c'est de pouvoir comprendre les situations et proposer des options de réponse qui soient pertinentes pour avoir des effets dans le temps médiatique je citerai l'exemple des étoiles de David que vous avez peut-être en tête donc qui sont ces tags qui ont été faits sur des murs de Paris en novembre et qui visaient à créer une sorte de polémique en lien avec la polarisation de la société française sur la situation à Gaza Viginum qui avait déjà des connaissances des réseaux de bots qui ont amplifié les images de ces tags a pu alerter très vite sur l'émergence d'un sujet qui était complètement inauthentique puisque les bots qui ont publié les photos des tags étaient les primo-diffuseurs ce qu'on appelle dans le jargon les premières personnes à mettre en ligne un contenu et donc ça veut dire qu'ils ont forcément connaissance du contenu autrement que par sa présence en ligne et donc Viginum ayant cette connaissance on en a discuté avec les partenaires interministériels et on s'est dit c'est un sujet suffisamment sensible qui peut créer une polémique et qui compte tenu de la sensibilité du sujet dans l'opinion publique peut générer des violences physiques aussi si les gens se montent la tête etc. et donc on a proposé à nos autorités qui ont validé la manœuvre de pouvoir réagir dans les 24 heures pour dénoncer cette manœuvre avant même que toutes les enquêtes aient pu être terminées par Viginum parce que c'est un travail d'enquête en source ouverte qui est très long et en déconnectant bien les choses entre le physique c'est-à-dire les tags en eux-mêmes qui avaient peint ces étoiles de David et l'amplification inauthentique pourquoi ? parce que sur le domaine physique vous aviez une enquête en cours et donc nous n'avions pas de commentaire à faire sur les enquêtes en cours et c'est le domaine du ministère de l'Intérieur et du ministère de la Justice dans un cadre très cadré nous ce qu'on a fait avec Viginum c'est prendre la partie amplification inauthentique dans le champ informationnel et dire ce réseau-là on le connaît c'est un réseau pro-russe qu'on avait déjà dénoncé en juin 2023 et qui fait partie d'une architecture assez vaste de promotion de narratif pro-Kremlin et on voit ces mêmes acteurs impliqués dans cette affaire-là donc c'est un signe suffisant pour nous pour dénoncer une ingérence numérique étrangère en l'occurrence russe dans notre débat national donc ça c'est ce que vous pouvez faire quand vous avez la connaissance de l'état de la menace et des leviers de communication parce que derrière il y a toute une mécanique d'alerte des journalistes d'explication de texte etc. que fait un service de presse comme celui auquel j'appartiens puisque mon équipe est située dans la direction de la communication et la presse du Quai d'Orsay et ce n'est pas des manœuvres de réponses qui vont épuiser le sujet mais ça vous permet de casser des viralités et justement de prévenir des situations comme celles qu'on a pu observer au Sahel il y a quelques années où la viralité de certains contenus sur les réseaux sociaux était mal comprise ou en tout cas difficile à atténuer donc ça c'est un premier cas opérationnel et ensuite vous avez d'autres temps un élément sur lequel on travaille très étroitement avec Viginium c'est les dénonciations publiques de réseaux de désinformation typiquement la dénonciation de juin 2023 du réseau d'Oppelganger que je mentionnais à l'instant là il ne s'agit pas de casser la viralité d'une information inauthentique il s'agit de partager avec le public le niveau de connaissance que nous avons de réseaux qui vont les induire en erreur ou les manipuler parce que derrière il y a un enjeu fondamental dans le champ informationnel qui fait que le champ informationnel est différent du champ cyber et différent d'un certain nombre de champs d'influence dans le champ informationnel l'État doit partager la copie si l'État est le seul à communiquer sur une menace les forces morales vous pouvez oublier et la résilience de la société vous pouvez oublier parce que la seule parole étatique ne suffira pas à créer de la crédibilité et donc en termes d'influence ou en tout cas en termes de partage d'informations il y a un certain nombre d'innovations qui ont été mises en place en lien avec Viginum et les ambassades dans l'ensemble des géographies concernées pour pouvoir plus systématiquement partager de la donnée brute sur ces manœuvres inauthentiques et pouvoir finalement créer de la crédibilité et de la confiance et ça rejoint ce que disait le général sur les limites des communiqués de presse on ne s'attend pas à convaincre avec un communiqué de presse en revanche si vous avez partagé des données brutes sur des manœuvres inauthentiques pendant plusieurs semaines et que des fact-checkers des enquêteurs en source ouverte ont validé également de manière indépendante votre enquête au moment où votre autorité politique va prendre la parole pour dire c'est une ingérence russe vous avez des autres interlocuteurs qui ne sont ni des proxys ni des relais mais qui sont dans leur rôle en disant oui c'est vrai on est d'accord et si on compare avec ce qui se fait un peu à l'étranger c'est exactement la méthodologie utilisée par la communauté du renseignement américaine pour sensibiliser l'opinion publique internationale au risque d'invasion russe en Ukraine à partir d'octobre 2021 il y a une campagne de communication et de partage d'analyse de renseignement qui est faite avec la communauté d'enquêteurs en source ouverte par le renseignement américain pour sensibiliser préparer le terrain si bien que quand les américains le président Biden notamment a dit attention le risque d'invasion est sévère c'était crédible et donc là il y a dans la réflexion sur l'influence un travail de partage d'informations et de registres à faire parce que la parole étatique ou la parole publique et a fortiori une parole nationale ne vous garantit absolument pas un écho une résonance une influence à l'international et donc derrière vous avez des enjeux extrêmement techniques de compréhension des écosystèmes de compréhension des audiences de compréhension finalement des usages qui peuvent exister en Afrique occidentale aujourd'hui vous êtes obligés de dupliquer toute communication institutionnelle par une communication sur Whatsapp Whatsapp c'est pas un réseau social au départ c'est en train de le devenir et en réalité l'ensemble du schéma d'information des journalistes de l'opinion publique en Afrique occidentale passe par des groupes Whatsapp où vous avez des centaines de membres sauf que c'est invisible puisque c'est crypté et donc vous ne pouvez pas avoir de recherche en source ouverte sur ce qui circule sur ces chaînes Whatsapp et donc à moins d'être vous-même dans ces groupes pour observer et participer à la discussion vous êtes aveugle et donc on revient dans la partie analyse de ces enjeux à des mécaniques très classiques où on demande à une ambassade simplement d'avoir un bon carnet d'adresse local pour que justement l'échange avec les interlocuteurs locaux nous alerte et aujourd'hui dans mon service quotidiennement on a des ambassades qui nous disent on m'a signalé ce contenu parce que tel acteur nous dit qu'il circule dans telle boucle c'est une petite boucle mais il y a des gens intéressants et influents dans le débat public local sur cette boucle Whatsapp et donc ça c'est un signal faible qu'il faut regarder parce que ça veut dire que dans deux jours une semaine trois semaines ce contenu là va ressortir sur les réseaux sociaux et va devenir un objet de débat public et donc là il y a sur des plans assez techniques des choses assez nouvelles à inventer qu'on est en train de travailler avec les services représentés il y a une partie qui est assez technique puisqu'il faut comprendre une industrie des réseaux sociaux qui est en plein bouleversement et donc nous n'avons pas toutes les solutions simplement parce que avec des évolutions de gouvernance comme le rachat par Elon Musk de Twitter on a un système qui est complètement bouleversé et donc on avance en marchant mais vous avez aussi des bonnes nouvelles et ça rejoint peut-être une conclusion un peu plus positive sur la question de l'influence et l'influence de la France quand vous regardez la prise en compte de ces enjeux au niveau européen quand vous regardez le cadre légal qui a été construit par la commission européenne via le règlement sur les services numériques qui est rentré en vigueur en août l'an dernier vous vous apercevez que l'Europe en fait est l'espace informationnel le mieux doté pour réagir à un certain nombre de ces menaces il n'y a pas de solution magique il n'y aura pas de bouton effacé sur les choses qu'on n'aime pas et d'ailleurs c'est peut-être mieux en démocratie en revanche vous avez tout un dispositif juridique qui se met en place pour former et forcer la modération des contenus sur des choses qu'on va considérer comme dangereuses désinformantes illicites etc et donc ça c'est un chantier qui va nous amener dans plusieurs années mais c'est un chantier français les autorités françaises sont celles qui ont poussé et appuyé autant que possible la commission européenne pour que ce texte là soit mieux disant et pas moins disant et aujourd'hui ce texte fait référence et quand le ministère de l'Europe et des affaires étrangères ouvre un dialogue bilatéral avec d'autres états sur ces enjeux de lutte contre la désinformation le DSA donc qui est l'acronyme de ce texte de réglementaire européen nous permet d'avoir une influence normative pour dire en fait la norme pour vraiment agir dans le champ informationnel de manière à la fois en lien avec l'état de droit et en même temps efficace on a commencé à le construire au niveau européen je serai à titre d'exemple moi-même la semaine prochaine dans le cadre d'une délégation de l'OCDE pour aller rendre visite à toutes les grandes plateformes de réseaux sociaux en Californie à leur siège justement pour leur expliquer dans le cadre d'un rapport qui a été publié par l'OCDE en mars pour leur expliquer comment l'autorégulation ça ne marche pas on ne peut pas avoir une démocratie qui repose sur l'autorégulation par ces plateformes et donc ce qu'on a réussi à négocier notamment avec nos homologues américains qui n'étaient pas tout à fait sur cette ligne au départ puisque c'est des entreprises largement américaines on a quand même réussi à imposer dans un texte multilatéral l'idée que ces plateformes doivent rendre des comptes et doivent être responsables et ensuite chaque espace s'organise pour que cette redevabilité soit concrète et on a déjà fait pas mal de progrès sur le champ européen voilà je m'arrête là pour ne pas être trop long mais pour vous dire qu'il y a énormément d'innovations il y a des questions auxquelles on n'a pas encore la réponse si vous l'avez on est preneur mais il ne faut pas comment dire faire le sport national de l'autodénigrement trop fort sur ces sujets là parce que quand vous regardez en Europe et dans un certain nombre de pays le niveau de prise en compte de ces sujets et le niveau d'organisation administrative et Dieu sait qu'on aime les acronymes et le millefeuille administratif aujourd'hui en ce qui concerne les services étatiques on a un dispositif qui est conscient des enjeux et qui est en mesure avec des moyens pour innover sur ces sujets pour répondre efficacement sans tomber dans le piège d'un certain nombre de nos compétiteurs qui est de nous pousser à la faute et de nous faire faire la même chose qu'eux mentir tromper ce qui à terme nous nuira beaucoup plus que cela ne leur nuira à eux je vous remercie merci Charles Tepot donc nous voyons bien à quel point il est important d'avoir une politique de collaboration entre les différents ministères et de mettre en place une stratégie cohérente en ce qui concerne notre stratégie d'influence je pense qu'il est il est essentiel de souligner aussi l'importance de l'Europe et la dimension européenne d'une stratégie d'influence robuste c'est pourquoi je me tourne vers Jean-Pierre Molnay pour plus de détails oui merci je pense qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites et il y a des débats d'ailleurs qui sont ouverts qui pourraient être très intéressants sur notamment le rôle respectif des démocraties et des autocraties et la façon dont elles sont organisées moi je vais plutôt me focaliser sur je dirais le bas du spectre parce que finalement dans l'influence on pourrait dire qu'il y a de l'art d'influence et c'est un peu la question qu'a évoqué monsieur Tepot parce qu'il y a une vraie lutte d'influence comme il y a des vraies guerres aujourd'hui et c'est extrêmement important de pouvoir répondre et de pouvoir répondre avec nos armes moi je dirais que je suis plutôt dans le travail de soft influence soft influence d'abord je suis un représentant d'un think tank un think tank c'est là pour promouvoir des idées et pas pour et pas pour combattre si vous voulez et puis en même temps dans notre think tank c'est vrai qu'on s'est spécialisé sur les questions européennes et c'est là que je reviens sur les questions d'influence et de dire comment on a développé un outil il y a quelques années qui s'appelle ARES c'est à dire un réseau de chercheurs au niveau européen sur les questions d'armement moi je m'étais aperçu dans le milieu des années 2000 que la France était en perte d'influence sur ces questions là on était en perte d'influence d'abord parce que l'union européenne s'était agrandie c'est facile de faire de l'influence à 6 ou à 12 quand on est 27 ça devient un petit peu plus compliqué de le faire on a perdu quand même de la puissance relative on a été à l'origine de tout ce qui est PESC PESD PESD politique européenne de sécurité de défense et politique étrangère et puis on voyait bien qu'on avait plus les mêmes capacités d'influence à la fin des années 2000 en 2000 moi je me souviens donc du conseil européen de 2013 qui devait être consacré à la défense il y avait une superbe idée qui avait été lancée au niveau de l'industrie d'ailleurs sur acteurs économiques européens et en fait c'était tout le début de ce qu'allait être derrière le Fonds européen de défense autonomie stratégique etc etc mais tout ça n'avait pas abouti du tout en décembre 2013 parce que c'était une idée française qui avait été mise sur la table et puis sans préparation vis-à-vis de nos partenaires européens et c'est là qu'on arrive sur la question de l'influence vis-à-vis des alliés et c'est une question extrêmement importante c'est pas parce que ce sont nos alliés et parce que nous sommes français que nous allons arriver en disant écoutez j'ai une super idée vous allez l'adopter ça fonctionne pas comme ça ça fonctionne d'autant plus pas comme ça si je puis dire que la culture stratégique de nos partenaires n'est pas la même que la nôtre et si vous voulez avoir de l'influence sur un partenaire stratégique il faut d'abord le comprendre parce que si vous ne le comprenez pas bah lui quand vous allez lancer votre idée sur la table il va vous dire il va penser mais qu'est-ce que les français sont encore en train de me proposer et donc l'idée d'ARES de réseau de ce chercheur européen sur les questions d'armement c'était de replacer la France au centre des idées sur les questions d'armement sachant qu'on avait aussi un problème au niveau des think tanks qui était tout simplement le fait qu'en France on faisait beaucoup d'études mais on ne publiait pas énormément alors je sais que la DIGRIES fait des efforts justement pour qu'on publie un peu plus aujourd'hui alors que les allemands par exemple ne faisaient pas beaucoup d'études mais publiaient énormément et eux donc étaient énormément influents c'est eux qui et ça continue d'ailleurs quand même à être dans tous les colloques européens sur ces questions stratégiques donc il fallait faire quelque chose à ce niveau là et donc on a constitué ce réseau de chercheurs européens en se disant bah voilà on est au centre du jeu mais le jeu il est européen on sera pas là pour vous imposer vos idées et je sais que dès le début on avait monté un conseil d'administration avec des européens et j'ai un comment dire un allemand qui était au conseil d'administration mais qui est quelqu'un de très bien qui m'a dit tout de suite mais Jean-Pierre ce que tu fais là c'est pas pour imposer des choses français je lui dis non 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 t'inquiète pas et je pense que ARES ça a fonctionné je pense que ça fonctionne bien aujourd'hui on en est à une centaine de publications tout simplement parce que nos partenaires mais les partenaires européens tous les collègues qui sont dans ARES ils savent que je ne suis pas là pour imposer la voix française mais aussi pour les écouter maintenant si vous regardez les sujets qu'on met sur la table c'est des sujets qui sont quand même des sujets français au départ notamment les questions d'autonomie stratégique donc ça sert ça sert énormément d'abord pour recueillir l'information sur les autres parce qu'on les fait parler et en les faisant parler on comprend qu'elles sont les leurs idées quelles sont leurs pensées et comment on peut répondre à leurs préoccupations et non pas imposer des idées une fois que vous avez compris les autres c'est beaucoup plus facile d'essayer de mettre des idées sur la table et de les convaincre ça c'est le premier objectif et le deuxième objectif derrière c'est d'essayer quand même de converger notamment sur toutes les questions européennes en matière d'armement et il y en a énormément aujourd'hui pour pousser les choses dans le bon sens et je pense que globalement le résultat est positif maintenant quand je dis qu'on est aussi il faut nous utiliser comme ça un témoin d'alerte c'est que je vois ces derniers ces dernières semaines ces derniers mois des petites variations qui sont assez intéressantes récemment on a fait une série de papiers qui s'appelait EU Defense Tools en matière d'armement c'est à dire les perceptions de nos partenaires européens sur toutes les initiatives européennes en matière de défense j'ai deux papiers et non des moindres allemands et italiens avec en plus des collègues qui sont des collègues de haut niveau qui mettent on se méfie des initiatives de la commission européenne parce que ce sont des initiatives qui sont des initiatives françaises au départ et j'ai fait le papier français derrière en disant oula croyez pas que la relation qui peut y avoir entre la DGA et la DG des filles soit une relation d'amour comme vous la voyez c'est beaucoup plus complexe que ça mais c'était vraiment utile de leur dire attention ça se passe pas comme ça ça se déroule pas comme ça et ça c'est très important de le dire parce que au début du discours autonomie stratégique le contre discours par rapport à nos alliés c'était de nous dire vous allez pousser des américains hors d'Europe aujourd'hui le contre discours est plus le même le contre discours c'est de dire plutôt l'autonomie stratégique vous le faites au profit de l'industrie française donc il faut faire attention à ce niveau là il faut trouver les éléments de réponse pour contrer ce discours qui est en train de naître mais encore une fois pour contrer le discours d'abord il faut le connaître et ensuite il faut comprendre les ressorts qui vont pousser nos partenaires à penser ça et quand je dis penser ça je ne suis pas en train de dire justement que ce sont des comment dire des agresseurs ou des ennemis non ils le pensent sincèrement donc il faut essayer de leur faire comprendre non c'est pas l'objectif et il faut avoir des arguments qui sont des arguments justes la deuxième chose que je suis en train de voir aujourd'hui de percevoir j'ai publié un papier l'année dernière au début septembre où il y avait ce fameux chiffre c'était EU Défense Market donc au moment de la guerre en Ukraine en disant que 78% des équipements qui avaient été achetés par les Européens venaient de l'industrie d'armement non européenne j'ai réussi à faire de l'influence puisque le document il est cité quand même dans la stratégie industrielle de défense européenne il a été repris ce chiffre mais aujourd'hui le discours que je commence à voir je reçois des mails de mes collègues européens qui me disent mais dis donc Jean-Pierre ils viennent d'où tes chiffres ça c'est la première chose et la deuxième chose je veux bien le discours enfin c'est pas un discours c'est une thématique qui est en train de sortir sur le transatlantique de défense en matière d'armement au moment de la guerre en Ukraine alors là aussi faut pas être dupe je pense que ça vient aussi du fait qu'il y a un renforcement du rôle des européens en matière d'industrie de défense mais en même temps on peut pas là aussi on peut pas dire évacuer le sujet c'est un vrai sujet la question du transatlantique de défense en matière d'armement il faut le traiter on peut peut-être faire des choses avec les américains si vous commencez par dire non non c'est pour tuer l'union européenne vous allez pas être écouté par les partenaires européens il faut commencer par leur dire ah oui vous avez raison c'est un vrai sujet il faut le mettre sur la table et après il faut trouver les bonnes réponses qui sont des réponses rationnelles souvent et qu'on peut démontrer pour dire oui il y a certaines choses qu'on peut faire attention il y a certaines choses qu'on peut pas faire attention il y a certaines choses que peut-être on pourra faire plus tard mais il faut que les américains bougent sur certains sujets si on veut vouloir un jour coopérer avec eux voilà donc un peu l'expérience qu'on vit qu'on a vécu et qu'on vit avec ARES ce réseau de chercheurs européens merci Jean-Pierre Molnay donc l'importance de l'influence donc aussi vis-à-vis de nos alliés et le besoin d'améliorer les perceptions que ces derniers pourraient avoir par rapport à la France je pense qu'il est nécessaire quand même de s'adresser maintenant à Jean-Bernard Curé pour nous donner une conclusion sur ces débats ô combien passionnés merci c'était pas du tout prévu dans ce sens là il était prévu que je fasse une introduction mais comme le comme le général Durieux avait tout dit dans sa grande sagesse l'animateur a inversé le inversé les choses et me donne la charge de faire une conclusion de débats qui sont foisonnants et je vais peut-être pas faire une conclusion mais relier plusieurs choses que j'ai entendues et qui et qui je pense font écho les unes aux autres c'est ce qu'a dit le représentant des affaires étrangères sur les différents impôts et il a particulièrement insisté sur le si j'ai bien compris en donnant un exemple frappant sur Samuel Paty sur le tempo très court et sur les actions de d'identification extrêmement rapide de ce qui peut se passer sur les réseaux sociaux et les actions pour casser la viralité mais les autres tempos sont intéressants il a parlé du tempo de maturation des idées et ça fait écho à ce que disait le général Chauvency sur la maturation du discours anti-occidental renouvelé par les BRICS je pense que et ça fait et ça fait également écho à ce que disait monsieur Jean-Pierre Molny sur des perceptions qu'ont nos partenaires qui ne sont pas les nôtres et ce que j'aimerais peut-être en conclusion et plutôt en ouverture du débat c'est poser la question suivante que fait-on que fait-on pour mieux comprendre et mieux répondre à ce discours anti-occidental renouvelé par les BRICS peut-être dans une approche qu'a exprimé monsieur Molny c'est-à-dire dans une approche d'écoute de dialogue et de réponse fondée sur une écoute et sur un dialogue moi j'ai cette fois-ci là c'est pas le rapporteur du groupe Athéna qui s'exprime c'est plutôt le citoyen lambda j'ai l'impression et ça a été dit par le général j'ai l'impression que la réponse qui est de dire il n'y a qu'un discours sur la planète qui a de la valeur c'est le discours occidental cette approche elle est limitée pour plusieurs milliards d'individus pour les indiens pour les chinois pour les gens d'amérique latine pour les africains et je pense que mieux comprendre ce que vous avez appelé excellemment le discours anti-occidental renouvelé par les BRICS savoir au-delà de la sanction en disant c'est pas bien vous êtes pas dans les droits de l'homme vous faites pas ce qu'il faut etc. et on va vous sanctionner et comme vous l'avez dit aucune sanction n'a jamais été efficace ni en Irak Cuba est sous sanction depuis 60 ans et Cuba existe toujours et il y a toujours des touristes qui vont à Cuba donc de dire non le discours anti-occidental il doit être dénié et il doit être combattu frontalement est-ce que on n'est pas comme vous l'avez fait pour les les gens qui ont une approche plus atlantiste de la politique européenne de défense ce que ayant travaillé 45 ans dans l'industrie de défense française je ne soutiens pas mais vous avez excellemment entamé le dialogue avec ces gens là pour comprendre ce qu'ils avaient en tête leur répondre et les faire bouger est-ce que sur un autre plan et sur le plan des idées au sens large il n'est pas temps de sortir de la confrontation discours occidental discours anti-occidental renouvelé par les BRICS en se disant le discours anti-occidental renouvelé par les BRICS c'est plusieurs milliards de personnes et donc il est temps de trouver une façon de dialoguer pour mieux comprendre et mieux convaincre et donc en et donc gagner le coeur et les esprits ce qui était le point de départ de la de 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 la conversation donc le tempo de la maturation des idées merci beaucoup monsieur curé maintenant la salle c'était une question c'était une question pour le ministère des affaires étrangères je vais répondre rapidement pour laisser la place aux questions mais moi je suis diplomate donc le dialogue j'adore je suis je suis pour et je suis contre la guerre de manière générale mais il nous semble que parfois elle s'impose à nous non blague à part je pense qu'il faut sortir de deux écueils c'est le premier c'est l'idée que les dialogues n'existent pas c'est pas parce qu'on atteint des niveaux de conflictualité comme celui qu'on observe aujourd'hui en Ukraine que ça a été faute de dialogue ça beaucoup l'ont écrit mais je pense qu'il faut le redire les tentatives de dialogue notamment avec la Russie ont été multipliées y compris au plus haut niveau de l'état et donc il y a des configurations où des acteurs de relations internationales le refusent parce qu'ils comprennent que les règles de ce dialogue ne correspondent pas à leurs objectifs qui sont en tout cas pour la Russie assez maximalistes et donc il y a des situations où en fait le dialogue ne permet pas de lever la compréhension que les uns et les autres peuvent avoir de leurs intérêts je prends un autre exemple la position de la Chine sur l'Ukraine ne dépend pas d'un déficit de dialogue ou de compréhension elle s'intègre dans un calcul stratégique qu'on peut discuter et le ministre des affaires étrangères était il y a quelques semaines à Pékin pour le faire le président de la république a eu l'occasion aussi de le faire au moment de la visite d'état en France donc le dialogue diplomatique évidemment est utilisé autant que possible mais dans la bataille des perceptions internationales il y a des moments où les choses vont se figer et cette conflictualité va perdurer et donc je ne voudrais pas laisser l'idée que parce qu'on se mobilise sur des approches plus offensives ou en tout cas plus affirmées dans le champ informationnel c'est parce qu'on a abandonné le dialogue en l'occurrence vous prenez chaque crise par exemple diplomatique au Sahel le dialogue diplomatique a été tenté à chaque fois à un moment les acteurs font leur choix prennent leur responsabilité et sont responsables des choix qu'ils prennent donc la mobilisation dans le champ informationnel n'épuise pas évidemment la voie diplomatique mais c'est en se renforçant dans le champ informationnel qu'on attaque en quelque sorte la négociation diplomatique en meilleure posture parce que justement on subit moins le jeu des perceptions et les stratégies de communication plus ou moins formelles ou informelles d'un certain nombre d'acteurs oui ça va oui bonjour écoutez j'ai bien aimé l'ensemble du débat mais c'est dans un créneau où il y a des mots du début qu'on retrouve pas un peu ouverts par notre rapporteur on a parlé d'économie on a parlé de numérique bon c'est des outils mais c'est un peu plus que ça et on voit bien que en réalité puissance faudrait mettre entre parenthèses pouvoir quand même je pense que ça manque influence et puis peut-être maîtrise de l'influence et puis un peu plus général quoi avec l'économie numérique et on voit bien que si on se reporte on sait bien on a repris les principes des romains là on a vu un peu les chinois avec Sun Tzu c'est bon on y est mais quelque part le temps long on retrouve la guerre des étoiles la guerre des étoiles tout le monde rigolait sauf qu'on a eu Microsoft Google etc on les a tous c'est bon les Américains sont capables d'avoir la logique puissance maîtrise la puissance entre guillemets c'est leur pouvoir et puis on discute sur les acquis comme ça on a une solution de base importante et de la même manière on voit bien qu'il faut dépasser même l'Europe même si je suis un Européen convaincu il n'empêche que on a un peu besoin d'aller un peu plus loin on voit bien que l'Europe et même les Etats-Unis ça ne représente qu'une petite partie du monde et on voit que si on y rajoute l'économie ils ont continué à avancer fortement on parlait de la suite des guerres des étoiles Microsoft en Chine suite à ce que vous disiez ils ont su manger complètement leur chapeau et faire en sorte qu'ils donnent l'accès à un certain nombre d'informations que même les Américains et les FBI n'arrivent pas à avoir donc c'est quand même des éléments qui importent on a réussi nous en 2013 quand il y a eu la conférence la première conférence de Xi Jinping en Chine bon il se trouve que j'étais dans la salle notre président de l'époque j'avais dit qu'il n'y avait pas de problème pour les Ouïghours etc que tout ça donc Xi Jinping a dit j'ai vu quoi ça et bon je sais pas un jour ou deux après on a dû signer le fameux contrat des des pas des Boeing des Airbus et donc je pense qu'il faut absolument rajouter cela parce que quand on voit pour le panonceau français le pouvoir ou la puissance et l'influence vont être aussi l'ensemble des domaines dans lesquels intervient l'économie on peut penser Carrefour qui est dans beaucoup d'endroits même si de temps en temps il y a des combats au Brésil c'est important parce que c'est là où vont les gens et ils apprécient de la même manière on voit bien qu'on a des numériques on a pas mal d'entreprises importantes je pense que derrière c'est un peu utile parce que souvent si on est dans des travaux d'infrastructure ils y sont pour des années et ça maîtrise totalement et c'est une contrainte absolument c'est un sujet très vaste et très riche c'est un élément d'influence important oui absolument mais votre je termine je termine je vais prendre l'exemple je termine si l'influence je connais une bonne entreprise française il y a 55 000 personnes dans le numérique et un peu partout il se trouve que dans une des filiales qui justement fait des outils d'infrastructure il a été bon temps parce que c'est souvent le cas de choisir un dirigeant américain et il a eu à gérer la Chine entre autres toute l'Asie et il a fait en sorte de respecter les données de Trump et à la fin des années un peu avant l'année 2020 la Chine où on gérait les 20 plus grands ports d'Asie et compagnie elle a fermé donc c'est une influence qui a été gérée presque par personne même pas bien par l'entreprise néanmoins in fine on a perdu une influence vraiment notoire parce que là on savait on pouvait l'utiliser y compris en influenceurs divers voilà je pense que c'est un peu plus global et je pense qu'il faut en parler un peu plus d'économie numérique parce qu'aujourd'hui c'est utile merci monsieur mais votre question s'il vous plaît alors pour rebondir sur ce que vous venez d'évoquer on a des questions en ligne et il y avait il y a une question en ligne qui est est-ce que l'intelligence artificielle pourrait jouer un rôle sur l'information et la désinformation et la stratégie d'influence se décline-t-elle au niveau économique voilà deux autres questions en rebond de ce qui vient d'être dit bon alors là je vais enfoncer des portes ouvertes l'intelligence artificielle joue un rôle dès maintenant absolument fondamental dans les stratégies de désinformation puisque mais là je parle sous le contrôle des experts puisque ça permet de créer des milliers des centaines de milliers de faux de faux acteurs qui répètent en caisse de résonance la même chose mais là je vous laisse développer peut-être oui quelques éléments le alors la vague arrive de manière évidente avec les enjeux que vous venez de signaler aujourd'hui les connaissances actuelles ne sont pas forcément consolidées parce qu'encore une fois une partie de ces opérations sont clandestines mais des opérations connues et étudiées par un certain nombre d'experts montrent que il y a un usage croissant de techniques d'IA génératives qui viennent compléter d'autres modes opératoires de désinformation qui sont déjà connues on n'a pas d'exemple d'une opération qui aurait été exclusivement construite sur de l'IA mais on a déjà des indicateurs de tâches de programmation ou de conduite de campagne qui sont automatisées via des IA génératives donc ça montre qu'aujourd'hui on n'est pas encore au seuil je dirais qualitatif technique suffisant pour que tout ça soit automatisé mais c'est une question de temps de manière évidente donc voilà le tsunami arrive mais on le voit encore après je pense qu'il faut regarder peut-être de manière plus granulaire qu'est-ce qui dans l'IA va être vraiment problématique moi je crois je crois pas forcément à des produits vidéo par exemple qui induiraient complètement en erreur des milliers de gens sur quelque chose en falsifiant complètement un événement parce que les cordes de rappel quand même existent et sont en train d'être développés aussi sur ce volet en revanche il y a des enjeux typiquement sur le copier-coller de textes qui vont faire passer les choses à des échelles très différentes et il y a une menace particulière dont on a des premiers indices qui est la possibilité d'automatiser des conversations privées via des messageries avec un très grand nombre de personnes et ce qui est particulièrement dangereux est en fait plus vicieux qu'une campagne d'IA sur les réseaux sociaux parce que si elle est sur les réseaux sociaux vous pouvez la recouper rapidement si c'est juste une multitude de conversations privées les personnes qui sont ciblées n'ont pas conscience qu'elles participent à une discussion plus globale et l'IA va permettre de personnaliser à outrance et donc de donner l'impression aux personnes qu'elles sont vraiment dans un dialogue individuel ce qui en termes ensuite de déconstruction de la campagne est extrêmement difficile donc voilà il y a des situations particulières qui peuvent être identifiées les deepfakes par exemple d'autorités politiques on a commencé à en voir certains mais comme les autorités sont quand même connues ça se vérifie quand même assez bien ce qui en revanche est beaucoup plus compliqué c'est des vidéos trafiquées sur des choses qu'on ne peut absolument pas vérifier vous aviez eu il y a quelques mois une première occurrence avec un manifestant une personne ensanglantée entourée de CRS sur une photo qui avait été partagée sur les réseaux sociaux suite à des manifestations en France bon bah typiquement ça comme une personne anonyme et on ne sait pas trop dans quel contexte aurait été pris ou trafiqué la photo le temps de vérification et donc la capacité à rétablir les faits pour casser la viralité peut être beaucoup plus long donc les enjeux en fait très opérationnels concrets sur l'IA dans les prochains mois ils sont plutôt de cette nature là plutôt que de se dire que d'un coup on va vivre dans une réalité alternative je ne sais pas dans 5 ou 10 ans je ne m'avance pas trop mais en tout cas sur les prochains mois nous c'est plutôt comme ça qu'on essaye de comprendre les enjeux pour ajouter quelque chose à l'inverse on regarde aussi ce que l'IA peut nous apporter dans notre lutte parce que effectivement nos adversaires et compétiteurs l'utilisent en complément de ce que vient d'expliquer monsieur Tepot mais nous aussi il faut qu'on regarde comment l'IA peut nous aider dans notre lutte quotidienne et effectivement l'IA peut permettre un changement d'échelle pour nous justement arriver à mieux occuper le champ informationnel et le champ des perceptions et prendre l'ascendance sur l'adversaire pour essayer de trouver le juste équilibre entre l'arrogance et l'autodénigrement qui ont été évoqués ici par exemple est-ce qu'une réflexion pourrait être de dire parmi l'ensemble des valeurs qui sont promues par l'occident est-ce qu'il ne voudrait pas sélectionner au fond quelques valeurs universelles et d'autres qui seraient promues tout en étant reconnues comme relatives oui enfin je ne sais pas s'il y a beaucoup de travaux qui sont faits sur la question personnellement j'estime qu'aujourd'hui il faut se réarmer moralement c'est une expression qui a été prise par d'autres aussi pour savoir ce que l'on défend et pourquoi on le défend d'un autre côté tout n'est pas exportable donc effectivement vous avez raison il y a des choix à faire mais je dirais que c'est une réflexion qu'on devrait avoir et je répondrai peut-être sur ce qu'a dit le diplomate tout à l'heure bon effectivement le diplomate c'est faire de la diplomatie bon moi le militaire il est là pour faire la guerre bon ah donc on est en complémentarité mais pas forcément sur le mon registre voilà et en termes de complémentarité je dirais que évidemment on a eu une longue période de diplomatie qui passait avant tout et que petit à petit aujourd'hui on redécouvre que finalement faire la guerre fait partie aussi des options et qu'à cette limite là nous conduit à autre chose c'est que pour moi il y a un nouveau paradigme dans lequel ce que vous venez d'évoquer peut s'insérer c'est le paradigme du rapport de force nous avons évacué la notion de rapport de force depuis des années je pense que le rapport de force doit être intégré ce qui veut dire aussi que l'autre nous respectera en termes d'influence en quelque sorte parce qu'il sait que nous sommes crédibles dans ce que nous avançons dans les valeurs que nous proposons à condition qu'on ne veuille pas imposer effectivement toutes les valeurs à l'autre il y a quelques valeurs qui me semblent importantes aujourd'hui il y en a une qui est importante c'est la non-agression le respect des frontières internationales mais je pourrais aller plus loin dans mon débat en vous disant que le droit international aujourd'hui est en train de se faire tendre le bras largement et qu'on s'aperçoit que dès lors que les grandes puissances n'appliquent pas le droit international ce qui n'est pas uniquement du fait de la Russie depuis 2022 à un moment il n'y a plus égalité je dirais de tous devant la loi internationale et donc on aboutit à un moment donné à se dire ce droit international il va être revu mais il y a des principes intangibles qui sont l'avenir des états et là vous en avez un bien précis qui peut rentrer dans notre stratégie générale et c'est ce qui est fait d'ailleurs je crois aujourd'hui la protection c'est-à-dire la défense de l'intégrité territoriale bien que ça c'est la théorie et on verra dans les faits si ça explique et là on sera en contradiction avec le droit donc un vrai souci donc je reviens à ma notion de rapport de force donc nouveau paradigme effectivement moi j'ai quand même le sentiment vu mon ancienneté que la diplomatie était prioritaire au détriment de tout le reste aujourd'hui la diplomatie n'a pas empêché la guerre donc on revient à la notion de rapport de force ensuite dans cette affaire là il faut aussi imaginer quels sont les intérêts des uns ou des autres moi je suis un adepte du gaullisme au sens les états n'ont que des intérêts dès lors qu'on a que des intérêts c'est ce qui apparaît aujourd'hui de manière très claire quel que soit le pays on a des intérêts donc on les défend et puis après c'est la réflexion avantages, inconvénients forces et faiblesses quelles sont nos forces quelles sont nos faiblesses mais de l'autre côté quelles sont les forces quelles sont les faiblesses on revient dans la méthode de l'école de guerre en termes de réflexion donc voilà une fois qu'on a fait ce cadre très simple en fait déjà vous allez assez loin dans ce que vous devez faire ou pas vis-à-vis de l'autre et à mon avis vous harmonisez votre stratégie d'influence en fonction de ce que vous voulez atteindre comme objectif en fonction de vos forces et vos faiblesses connues des forces faiblesses de l'autre et ce que vous avez dit d'ailleurs évoqué tout à l'heure je crois qu'il faut connaître l'autre aussi si on ne fait pas d'efforts pour connaître l'autre tout en se connaissant soi-même on revient un petit peu à l'époque grecque on finit par se perdre et je crois qu'aujourd'hui le grand flou généralisé par justement l'uniformité de tout fait qu'on a oublié des principes élémentaires de base et je crois qu'on va être obligé d'y revenir parce que la réalité elle est là on n'est plus dans se permettez l'expression dans le baratin on n'est plus dans la communication on n'est plus dans le communiqué de presse on est dans la réalité de la guerre et des rapports de force et je crois qu'il faut revenir à ce discours net du rapport de force mais qui veut dire que justement dans la réflexion sur l'occidentalité nous ne sommes plus les premiers nous sommes en concurrence et on revient avec toute la stratégie générale qui a été évoquée nous sommes en concurrence et il faut qu'on soit meilleur que les autres ou qu'on sache très bien défendre nos intérêts bon voilà un peu ce que je parlais mais je pense que peut-être dans les états-majors au Quai d'Orsay il y a des réflexions effectivement sur ce que vous avez évoqué sur ce qu'on pourrait mettre en avant comme principe personnellement je conclurai là-dessus je ne crois pas que tous les principes sont vendables à l'extérieur voilà donc il faut faire des choix mais peut-être qu'on ne sait plus faire des choix moi j'aurais quand même un gros bémol sur ces questions-là et le gros bémol c'est que la notion d'Occident même me gêne la notion d'Occident même me gêne parce que si vous mettez l'Occident d'un côté ça veut dire que l'Occident est supérieur au reste du monde si vous faites ça vous créez nécessairement mais nécessairement de l'opposition et ça il faut absolument éviter ça il y a quelqu'un qui avait réussi ça de manière fantastique il y a 21 ans maintenant c'est Jacques Chirac quand il a refusé la guerre d'Irak aux côtés des Amériques et à ce moment-là on était alliés on était toujours alliés mais ça ne nous a pas empêché quand même à juste raison de dire non à un de nos alliés et aujourd'hui si on n'est pas capable d'avoir un discours qui est un discours ouvert vis-à-vis du Sud en disant bien sûr il y a l'OTAN bien sûr il y a l'agence atlantique et la Russie est une menace ça c'est une chose mais la construction mondiale c'est pas l'Occident c'est pas the West and the West il faut absolument éviter ça parce que là le conflit vous l'aurez et de toute façon le Sud il ira du côté de la Chine et du côté de la Russie si vous faites ça sauf si vous faites quand même et on en fait un peu de la diplomatie transactionnelle mais ça suffit pas il faut un discours qui soit un discours beaucoup plus ouvert et c'est pour ça que d'ailleurs que je pense que l'Union Européenne a un rôle important à jouer sur ce sujet pour éviter de se retrouver dans une confrontation de ce type l'affrontement de puissance au sens brutal du terme mais dans la présentation enfin la table ronde était extrêmement intéressante mais moi le sentiment que j'ai quand même c'est qu'une des défaites de l'Europe par rapport au reste du monde c'est quand même les enjeux économiques et financiers et que là on a une guerre d'influence qui est extrêmement brutale d'un certain nombre de puissances je veux pas mentionner les noms mais tout le monde les connaît et que l'Europe est quand même largement désarmée par rapport à cette guerre d'influence qui est d'ailleurs et là je suis désolé de le lire moi j'ai le sentiment que c'est vraiment une guerre hybride c'est à dire qu'il y a une gouvernance de la part des acteurs étatiques qu'on a en face de nous qui est totalement différente de la gouvernance que l'Europe et même la France qui pourtant est plus en avance sur ces sujets là en termes de souveraineté est capable de mettre en oeuvre pour contrer des attaques qui ont un impact sur le pays qui est juste désastreux en termes de croissance mais aussi en termes de budget de la défense voilà donc je me demande si votre table ronde n'aurait pas dû aussi intégrer davantage la dimension financière et économique non les différents intervenants ont mieux exprimé que moi la question que j'avais posée qui était effectivement celle-là the west and the rest et la position de l'Europe la position de l'Europe dans un dans une situation de parti mineur de the west ce qui est jamais très bon d'être d'être le le partenaire mineur d'un d'une coalition qui est en en compétition avec d'autres coalitions tout aussi fortes non je crois que mais c'est pour pour faire un autre lien on a parlé des plateformes et et des acteurs numériques et monsieur Thépeau en a parlé en disant que pour faire avancer ces affaires il lui fallait aller en Californie il va pas il va pas les eaux il va pas il va pas dans les différents centres de de compétences qu'on a essayé de créer en France et en Europe il va en Californie et là je pense que pour enfoncer quelques portes ouvertes sur le plan économique la terrible terrifiante faiblesse de l'Europe ce sont les sa situation dans le numérique où on a aucun grand acteur du numérique bon on a Mistral Aï qui essaie de monter on a quelques on a quelques licornes mais enfin entre une licorne et Microsoft il y a plusieurs galaxies plusieurs milliards d'années lumière de de distance donc effectivement nous n'avons pas abordé particulièrement l'aspect économique l'aspect économique c'est pour moi un élément majeur du résultat de l'influence le résultat de l'influence ce n'est pas de ce n'est pas de d'être perçu comme beau et gentil par par le monde c'est d'avoir des marchés tout simplement parce que les marchés ça fait des emplois ça fait des emplois industriels ça fait des emplois industriels qui permettent aux gens de vivre correctement et ça résout les problèmes sociaux donc tout est lié tout est lié et le jour où AUCUS se fait et où l'on perd le marché des sous-marins et là c'est peut-être un lien avec l'Indo-Pacifique où l'on perd le marché des sous-marins et bien c'est une grosse perte pour la France et c'est quand même une action d'influence c'est quand même une action d'influence de nos amis britanniques qui ont réussi à être présents sur un strapontin dans quelque chose qui nous a fait beaucoup de mal et qui a des conséquences économiques majeures donc effectivement l'objectif de l'influence c'est avant tout d'améliorer notre situation économique et l'Europe qui s'est voulu marcher l'Europe qui est stratégique et l'Europe qui s'est voulu marcher elle est récipiendaire des influences des autres et peu est maîtrise oui juste une question c'est est-ce que aujourd'hui dans ce début du nouveau millénaire on est pas lu en situation de crise ou même d'empilement de crise comme il était évoqué en introduction mais dans une phase de très profonde rupture rupture institutionnelle et on le constate aujourd'hui et y compris de toutes les institutions nées au lendemain de la seconde guerre mondiale de Bretton Woods rupture technologique on l'évoquait l'intelligence artificielle la vision quantique mais aussi rupture sociologique avec de toute l'émergence de nouvelles demandes sociétales absolument considérables y compris jusqu'au sommeil de la raison est-ce que ceci ne nous oblige pas et je veux dire un peu reprendre ce qu'a évoqué Jean-Pierre Molny relire et reprendre nos cartes je pense que nos cartes ne disent plus les nouveaux territoires auxquels notre monde est confronté et qu'il faudrait qu'on réinvente et pour ça d'abord je crois que écoutez arrêtez de répéter nos nos vieilles enthènes et je voudrais prendre la phrase de Marguerite Ursenar ni pessimisme ni optimisme mais simplement les yeux ouverts sur le monde je crois que c'est une belle conclusion absolument